Bonjour, et chronique BD aujourd'hui avec le premier tome de Lone Wolf and Cub de Katsuo Koike et Goseki Kojima. Découverte époustouflante du Gekiga historique avec le remarquable l'argent du déshonneur de Hiroshi Hirata, appelé d'autres développements. Et au premier chef celui-ci, essentiel, lire enfin le modèle du genre, au succès colossal et à l'influence incomparable, c'est-à-dire Lone Wolf and Cub, série culte des années 70, due au scénariste Katsuo Koike, à qui l'on doit également Crying Freeman, donc à faire dans les mangas légendaires, et au dessinateur Goseki Kojima. Un titre étrange ? Oui, sans doute. En version originale, la série s'intitule Katsuo Koike, et Lone Wolf and Cub n'en est d'ailleurs pas tout à fait une traduction exacte. Mais c'est que la BD, paradoxalement, j'y reviendrai, s'est exportée, et a parallèlement suscité une série d'adaptations cinématographiques en six films nippons à leur tour popularisés sous le titre global anglais Baby Cart. A vrai dire, l'oeuvre sous ces deux aspects a non seulement contribué à la définition du chanbara moderne, mais a aussi été d'une influence cruciale à l'étranger. Pour s'en tenir aux Etats-Unis, on pourra ainsi citer le fan avoué Frank Miller, qui signe d'ailleurs la couverture du présent volume avec son épouse Lynn Varley, ou au cinéma, sans surprise, un Quentin Tarantino. Effet pervers de cette célébrité via l'anglo-saxonie, le nom Lone Wolf and Cub est ici employé dans la BD elle-même, dans sa traduction du japonais, La Drôle d'idée. Nous avons donc des samouraïs qui évoquent en frissonnant le fameux tueur Lone Wolf and Cub, effet anachronique garantie, et peut-être d'autant plus appuyé du fait d'une grammaire approximative quant au nombre, je suis Lone Wolf and Cub, etc. L'expression est en effet employée pour désigner un unique personnage, quand, en réalité, ils sont bien évidemment deux. Un écueil qui aurait gagné à être évité tout de même. Passons, mais... Bon. Le premier contact étant cependant visuel, commençons par dire quelques mots du dessin de Goseki Kojima. Est-il beau ? Sans doute. Mais il est peut-être avant tout approprié, inventif et surtout marquant. On ne s'étonne guère à cet égard de l'influence de Lone Wolf and Cub au cinéma, via Babycart ou autrement, tant le graphisme est ici d'emblée cinématographique. Mais le mot n'est peut-être pas très juste du coup, il y a de la contradiction, voire du paradoxe dans l'air. C'est un peu l'effet Frank Miller, justement, tout particulièrement dans Sin City. La BD est tellement cinématographique qu'elle est à elle-même son propre synopsis, même si, à parté, l'erreur concernant les adaptations de Sin City a justement été de s'en tenir à ce storyboard initial. Les temporalités de la BD et du cinéma étant essentiellement différentes, cela ne fonctionnait pas à mes yeux. Attention donc aux qualificatifs de cinématographique en bande dessinée. Cependant, il y a bien quelque chose de cet ordre ici. Dans les moments calmes, cela se traduit par un montage inventif, stylisé et parfois étonnamment arty, qui vadrouille dans le décor et entre les personnages avec une habileté consommée. Mais les scènes d'action ne sont pas en reste, et si elles ne sont pas toujours des plus lisibles sur le vif, elles n'en déploient pas moins une forme de majesté idéalisée, notamment en se focalisant sur les personnages, et en usant là encore deux techniques très cinématographiques, tout particulièrement le ralenti, en fin de combat généralement. Surtout, cette approche de l'action graphique participe de l'effet global de violences sèches de la BD. C'est très violent. Têtes et membres volent régulièrement, mais sans compulsion gore à proprement parler. C'est bien la sécheresse qui prime, au fil de combat, qui, comme de juste, se doivent d'être remportés en un unique coup. On trouve peut-être un effet comparable dans les quelques séquences érotiques de la BD, relativement crues, mais sans rien d'explicite, certes, ou de pornographique du moins, et qui participent de sa dimension adulte sans faux semblants. Passé ce premier contact, abordons maintenant l'histoire concoctée par Katsuo Koike, mais notons d'emblée que les épisodes de ce volume sont largement indépendants, et il n'est même pas dit qu'ils s'enchaînent chronologiquement. Le dernier épisode, cependant, introduit un fond de background dont on peut supposer qu'il ressurgira ultérieurement, constituant une forme de fil rouge pour la série. J'y reviendrai le moment venu. Nous sommes au XVIIe siècle, l'époque Edo au Japon, et ce n'est pas un cadre en carton-pattes. Le scénario se montre très précis dans l'évocation de cette période, et de la société qui allait avec. Il est étonnant à cet égard que la BD se soit aussi bien exportée, car elle fait appel à des notions bien connues du lectorat japonais, mais sans doute autrement plus cryptiques pour un lecteur occidental, même disposant de bases en la matière. Ce premier volume se conclut par une note synthétique sur l'histoire de cette période, et un lexique adapté aux thèmes directement évoqués dans ces épisodes, et ça n'a rien d'un gadget. C'est franchement indispensable. Quoi qu'il en soit, le pays est aux mains des shoguns du clan Tokugawa, régnant sans partage depuis leur ville d'Edo, la future Tokyo. Ils ont opéré une centralisation du pouvoir qui a mis fin à des siècles d'affrontements féodaux, et gardent à l'œil les Han, c'est-à-dire les fièvres provinciaux, dirigées par des Daimyo. Aucune dissonance ne sera tolérée, et les seigneurs rebelles ou même simplement indélicats ne manqueront pas d'être rudement sanctionnés, par la mort le cas échéant, et avec des corollaires non négligeables, tels que la spoliation des fiefs ou l'effacement du nom. A vrai dire, la culpabilité de ces seigneurs n'est sans doute pas un prérequis pour justifier les sanctions shogunales. Le pays est pacifié, par rapport à l'époque Sengoku du moins. L'ère Edo est une improbable ère de paix. Pour autant, la violence n'a pas disparu du jour au lendemain, et les rivalités entre clans, éventuellement d'eux-mêmes chez les roturiers d'ailleurs, via les lacusales échéants, dégénèrent vite dans le sang. Les combattants, mercenaires et les tueurs ont donc pleinement leur place dans cette société que l'on suppose calme. Ainsi sans doute de cet homme étrange qui parcourt le pays en offrant ses services. Fils à louer, sabre à louer, proclame son étrange bannière publicitaire. Car ce ronin, ce samouraï sans maître, est accompagné d'un tout petit garçon, son fils donc, guère en état de marché, et qu'il promène donc dans une poussette. La scène, génialement improbable, ne boque pas de stupéfier ceux qui croisent la route du samouraï et de l'enfant, au point de susciter des colibés, mais aussi des jugements un peu trop hâtifs quant aux capacités martiales de l'étranger, qui ne peut qu'être handicapé par ce poids inattendu. Terrible erreur, car le ronin s'est très bien usé au mieux de sa charge étonnante. Il n'hésite par ailleurs pas le moins du monde à mettre en danger son propre fils pour en tirer un atout essentiel dans la bataille. C'est que le tueur est double, le loup et son loup-voteau. Chaque affrontement relève de la formation éthique et martiale du petit garçon. Or, il ne faut jamais oublier qu'un loup-voteau est aussi un loup. Béronin n'est pas qu'un brillant sabreur. Il est aussi, et peut-être avant tout, a vu le nez du moins, un être fourbe et rusé, qui semble ne pas avoir le moindre scrupule. Il se bat pour les 500 riaux qu'il exige à chaque meurtre, quel qu'en soit la cible. Belle somme, mais il sait y faire. Et ce qui importe, c'est de l'emporter. Tous les moyens sont bons pour se faire, mensonges, trahison et fourberie sont des outils qui en valent bien d'autres. Autant pour le Bushido, le Hagakure, etc. A l'instar de ce que j'avais pu dire concernant l'argent du déshonneur, la légende du samouraï et de son code d'honneur est plus qu'à son tour écornée ici. Et pourtant, cette image évolue quelque peu au fil des épisodes. Le tueur demeure sans scrupule et use de moyens fourbes, mais n'est sans doute pas aussi cynique au sens vulgaire qu'il le prétend. Il acceptera sans doute bien des missions sans se montrer trop regardant, mais à l'occasion, il sera amené à défendre une forme de justice contre les exactions des pires malandres. Il n'a pas de scrupule au regard des moyens, mais c'est peut-être un peu plus compliqué que cela concernant les fins. Par ailleurs apparaît très tôt cette certitude. Le Ronin est un père aimant. Certes, il met plus qu'à son tour son petit garçon en péril pour en tirer un avantage, mais encore une fois, cela fait partie de sa formation. Et d'une certaine manière, il faut y adjoindre une forme de confiance ultime du loup pour son loup-voteau, de l'homme pour son sang. Aussi, après quelques épisodes totalement indépendants ou presque témoignant de la ruse impitoyable du tueur, nous en apprenons davantage. Et le personnage perd de son caractère archétypal pour acquérir de la chair et de l'âme. Nous savons déjà qu'il a pour nom Ogami Itto et que son fils s'appelle Daigoro. Nous savons qu'il maîtrise une forme de combat au sabre assez originale, faisant appel à un type de sabre pas si usité que cela. A l'évidence, avant d'arpenter les routes, il était quelqu'un. Mais en fait, bien plus que ce que l'on pouvait supposer. En effet, Ogami Itto était le chef d'un clan relativement prospère et surtout, fonction largement honorifique, mais qui lui valait bien du respect, il était l'exécuteur du shogun Takogawa, son kaisha konin. C'était lui qui, de son sabre, écourtait les daimyo déchus, achevant rituellement le seppuku auquel ses seigneurs étaient contraints. Déjà tueur donc, mais dans un cadre bien différent. Cependant, ses fonctions et le respect qu'elles inspiraient lui valaient, comme de juste, bien des inimitiés. Le clan Yagyu a comploté dans son dos et obtenu du shogun que le clan Ogami soit anéanti et le kaisha konin, lui-même contraint au seppuku. Nouvelle entorse au code idéalisé du samouraï, toujours prompt à s'ouvrir le ventre dès qu'on le lui ordonne ou au moindre revers humiliant qu'il subit, Itto lui refuse. Il ne se tuera pas et ne tuera pas son fils Daigoro. Alors, les seuls survivants du clan Ogami. L'enfant est même soumis à une périlleuse épreuve, mais s'en tire au mieux, décidant du destin du loup et de son louveteau. Il s'engage sur la voie de l'assassin, près de la route des enfers, et sans doute l'idée de vengeance n'a-t-elle pas déserté l'ex kaisha konin. Le clan Yagyu ne perd rien pour attendre. Le présent premier volume comprend neuf épisodes qui tournent généralement autour de la trentaine de pages. Le sixième, en attendant la pluie, a beau donner son titre au recueil, il est un peu plus court, tandis que le huitième, à l'oiseau les ailes, à la bête les crocs, exception plus marquée, atteint la soixantaine de pages. Au passage, j'aime bien ses divers titres. Il participe de l'étonnante poésie de la bande dessinée. Poésie qui est paradoxalement suscitée à la fois par le pitch plus ou moins loufoque de la BD, mais si bien trouvé, et tout autant par sa violence sèche et sa crudité. Ce n'est pas le moindre exploit de ce manga décidément impressionnant. Le premier épisode, fils à louer, sabre à louer, pose bien sûr les bases de la série, en insistant sur la bizarrerie de ce ronin encombré de son fils, mais qui sait en faire un atout. La scène est à vrai dire assez grotesque dans ce premier épisode, avec le landau dévalant la colline du Potenkin en Chambara, sans que je sache bien si cela appelle un jugement de valeur. Les épisodes suivants brodent sur ce thème, mais à la manière de variation, souvent plus convaincante cela dit, mais du coup se met en place un schéma assez répétitif, et qui pouvait faire craindre pour la suite. Apparition de l'improbable duo, manigance très pointue des employeurs, avec beaucoup plus de textes que dans toutes les autres pages de chaque épisode, c'est du concentré, et c'est par ailleurs ici que le lexique en fin de volume s'avère indispensable. On raille le tueur encombré de son fils, il fait preuve d'une ruse diabolique quitte à mettre en péril Daigoro, ultime affrontement se conclut sur un ralenti, Ito et son fils s'en vont vers un autre forfait. Certes, chaque épisode approfondit un peu plus toutes ses dimensions, mais ça se répète donc un peu. On peut cependant relever quelques singularités. L'épisode 2, un père connaît le cœur de son fils comme seul son fils connaît le sien, approfondit comme de juste la relation entre le loup et son loup-veteau, en introduisant de manière marquée ce thème de la confiance unissant les deux personnages. Ito, par ailleurs, s'y montre plus que jamais à son scrupule. Du nord au sud, d'ouest en est, on rajoute sur la légende naissante du couple assassin. Graphiquement, on notera le très beau duel final, ou plus exactement son ultime ralenti, qui a scié tout particulièrement la dimension cinématographique de la BD. Un landau sur le Styx renforce la dimension délibérément maudite de la voix empruntée par Ito et Daigoro. On y trouve un combat d'une extrême violence, confirmant que Joronin est bien une redoutable machine à tuer. L'épisode 5, l'école de sabre Zanbato, annonce cependant plus ou moins une rupture à venir, même relative. On débute avec une scène pour le moins étonnante où Daigoro fait pipi sur un noble samouraï. Innocence enfantine ? Le loup n'est pas loin derrière. Bizarrement, c'est peut-être avec ce geste que Daigoro commence à devenir véritablement un personnage, et non un simple visage joufflu, babyant dans son landau jusqu'au cœur des combats. L'absence de scrupules d'Ito est cependant toujours plus marquée dans un épisode où la morale est sévèrement malmenée. Mais les choses commencent ensuite à prendre davantage d'ampleur, et par la même occasion à sortir de ce schéma des premiers épisodes. L'épisode 6, en attendant la pluie, est donc le plus court du volume, et pourtant, celui qui lui confère son titre. Il est vrai que c'est une réussite à bien des égards, et cette fois, je suppose que l'on peut bel et bien parler de rupture de manière plus marquée que dans l'épisode précédent qu'il annonçait cependant en partie. En effet, s'il est très essentiel jusqu'alors demeure, mais avec une évolution renforcée de Daigoro, qui cette fois parle, ou plutôt chante, une petite cantine incompréhensible, le temps n'en est pas moins différent, peut-être du fait de ce personnage féminin central et de la romance qui l'accompagne, mais c'est une romance bienvenue, qui contribue à changer le regard que l'on porte sur le monde. Le cynisme est sans doute toujours de la partie, mais il n'est plus la seule réponse envisageable, et il en va de même pour Ogami Ito. Il demeure fourbe, mais a peut-être malgré tout une âme. C'est assez fort ce qui est accompli ici. Dans 90% des cas, quand, dans une œuvre quelle qu'elle soit, on humanise soudainement un personnage jusqu'alors essentiellement salaud, je redoute instinctivement l'avalanche de bons sentiments, peut-être même le happy end. Mais là, non. C'est étrangement cohérent et parfaitement juste. Hélas, l'épisode 7, les huit portes de la perfidie, est bien moins convaincant. C'est probablement le ratage de ce premier volume. L'épisode fait intervenir des femmes plus ou moins ninjas affrontant Ogami Ito, mais cela n'est de bouche somme toute pas sur grand chose. Et la dimension vaguement érotique du chapitre est plus lourningue qu'autre chose. L'épisode suivant se montrera autrement plus convaincant à cet égard. Il y a bien une certaine esquisse de mélancolie ça et là, mais elle ne tient pas la route jusqu'au bout, hélas. Par contre, l'épisode 8, à l'oiseau les ailes, à la bête les crocs, le plus long du recueil, une soixantaine de pages, soit deux fois plus qu'un épisode normal, disons, est une très jolie réussite. Ce format plus long s'avère très approprié, qui permet de creuser davantage les personnages et d'introduire plus sourdement une ambiance délétère et tout à fait convaincante. Or, l'ambiance est ici un trait essentiel. Il y a une tension qui parcourt l'ensemble de l'épisode et qui s'avère tout à fait savoureuse. Ito et Daigoro s'y retrouvent, avec quelques autres, otages d'une bande de brigands, des sortes de samouraïs déchus qui ont fait d'un village abandonné leur havre et leur utopie morbide. S'y trouvent donc d'autres personnages, plus nombreux, mais aussi plus fouillés que dans les épisodes précédents. Et les personnages et l'ambiance renforcent sans cesse l'épisode n'en brillant que davantage. Parmi ces personnages, on retiendra tout particulièrement une femme, Kushimaki Osen, voleuse occasionnelle et prostituée, qui devient prétexte à une scène érotique pour le moins étonnante, qui pourrait être jugée gratuite et s'avère pourtant tout à fait bienvenue. D'autant qu'elle est l'occasion de creuser le personnage d'Ogami Ito ainsi que d'en attendant la pluie. Il a de plus en plus d'âmes. Notons pour finir que ce long épisode plus bavard sans doute que la plupart de ceux qui le précèdent, mais à bon escient, est aussi nettement moins tourné vers l'action. Mais cette dimension presque alternative lui réussit remarquablement et, bien sûr, rompt plus que jamais le schéma répétitif des premiers épisodes. Reste un ultime épisode, crucial, la route de l'assassin, sur laquelle je n'ai cependant pas à revenir en détail ici, en ayant déjà dit l'essentiel plus haut. En effet, nous revenons ici dans le passé des personnages et revivons les événements dramatiques qui ont amené Ogami Ito, le propre Kaisha Kunin du Shogun et son jeune fils Daigoro à prendre la route pour se faire assassin au mépris des codes ineptes imposant aux chefs de clan abattus par les calomnies de ses fourbes rivaux de se tuer par ses boucou. Un épisode brillant et qui, soudainement, change totalement la donne de la série, tout en éclairant d'une lumière particulière les épisodes plus abstraits qui avaient introduit les personnages. Avec, en attendant la nuit, les oiseaux, les ailes à la bête, les crocs et la route de l'assassin, mais peut-être faut-il donc y rajouter l'école de serbre en bateau, la bande dessinée, déjà impressionnante mais sans doute un peu trop répétitive, s'émancipe de tout carcan pour gagner en ampleur et en profondeur. Je ne suis pas certain que cela se vérifie dans les 28 volumes de la série au long cours, mais en l'état, cela ne fait que renforcer l'effet hautement convaincant de ce premier volume. Pour l'heure, donc, Landwaffenkab s'avère bien à la hauteur de sa réputation. C'est vraiment un oeuvre à part, tout à la fois peut-être un modèle et quelque chose d'inimitable. Un pitch absurde et génial, un cadre historique fouillé, des personnages plus complexes qu'on ne le croirait au premier abord, une intrigue qui prend des détours inattendus et bienvenus, un graphisme audacieux, cinématographique et d'une richesse étonnante sous sa sobriété apparente, une violence sèche et un ton indéniablement adulte, n'en jetez plus. Ou plutôt si, encore, lecture du volume 2 dès que possible. C'est possible.